C'est démentiel ! C'est absolument démentiel ce qui se passe ! Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stavito. Aujourd'hui, on est parti voir de la Ligue des Champions dans un stade absolument incroyable, le stade de l'Ajax Amsterdam pour le huitième de finale. Retour entre l'Ajax et le Benfica grâce à Gino. Gino, mon ami que j'avais rencontré pendant l'Euro, qui nous a permis d'avoir des places ici de façon absolument exceptionnelle. C'est quelque chose qu'on ne vit pas très souvent dans une vie et j'ai eu l'occasion de le faire, de vivre l'avant-match, le match pour vous. Et franchement, ça vaut le coup, ça vaut le détour. On a kiffé, on a passé un agréable moment, un très très bon moment ici à Amsterdam, aux Pays-Bas. Donc, on se donne rendez-vous dans quelques secondes pour vivre tout ça. Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, on approche et on est presque aux 100 000 abonnés sur TikTok. Donc, allez-y, continuez sur Instagram et puis sur YouTube, bien évidemment. Et c'est parti pour cette nouvelle vidéo ici, à la Johan Cruyff Arena de l'Ajax. Let's go ! On est bien arrivé depuis la France ici, aux Pays-Bas. On est à 4-5 heures de la rencontre. Malheureusement, il n'y aura pas de visite de la ville. Il y aura surtout ce match à la Johan Cruyff Arena entre l'Ajax et le Benfica. Mais on n'aura pas l'occasion de voir cette ville d'Amsterdam qu'on avait déjà vue un tout petit peu lors du match entre le Danemark et le Pays de Galles lors de l'Euro. Je vous invite à aller revoir cette vidéo. Je vous invite à aller à l'efficace, à l'essentiel, à aller rejoindre l'Ajax dans quelques instants parce que je vais t'embêter plusieurs semaines. et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Bon, les amis, je crois que j'ai rejoint l'EFC Infirmerie. Ah oui, ça fait mal ! Ah oui ! Vraiment, l'EFC Infirmerie. Donc là, on va prendre le train et puis on va aller au stade et essayer de vlogger tout de même. Allez, on se retrouve au stade. Putain, putain, putain. Putain, il n'y aura même pas de quartier rouge, ça. Ah, on va te donner un même temps, là. On est juste à côté du stade, ici, l'Amsterdam Arena. Juste derrière, dans une heure, il y aura un rassemblement ultra de ce côté-là. On essaiera de le filmer dans la mesure du possible. C'est un peu la galère ici, vous imaginez bien. Mais en tout cas, on a des super, super bonnes places que j'ai obtenues grâce à Gino. Gino qu'on avait rencontré à Rome, qu'on avait revu à la Z et qui a permis d'avoir ces places-là. Sinon, c'est très compliqué d'avoir des places. Et j'ai d'ailleurs pas de solution, miracle. Donc, voilà. Là, on va attendre une heure, on va se poser un petit peu, Val. Et puis, on va attendre que ça se mette en place, ici, avec le stade qui est là-bas, juste derrière. On a une vingtaine de minutes du rassemblement. On va essayer de voir tout ça. On est à trois heures du match et pourtant, ici, la mobilisation est générale. Match retour. Il y avait eu de partout au match allé. Et là, comme vous l'entendez, les pétards, les fumigènes sont en train de commencer à péter. Et ça va commencer pour cet avant-match. Ça y est, c'est parti. Ici, dans cet avant-match. Ça y est. On est bien. On est bien, là. On est bien, là. On est très, 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 très bien. Et là, ça va commencer cette fan walk. Ici, il y a des supporters qui arrivent encore là-bas avec des drapeaux, des tambours, des des fumigènes, tout ce qu'on aime. C'est parti. C'est exceptionnel. C'est parti. 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 Et le boys, la monster, la de la cinture, la de la cinture, la de la cinture, et les ne les breakés qu'on. Et les ne les breakés qu'on. Et les ne les breakés qu'on. On est en train de sortir tranquillement de ces festivités, tout le monde me regarde bizarrement avec ma cheville en morceaux, mais c'est incroyable, absolument incroyable, la folie ! Normal, absolument normal, mais oui, c'est ça ce qu'on aime, c'est parti, on va rejoindre notre entrée, l'entrée ouest, là on est à côté de la sud, la sud, là où les sporteurs et les ultras sont, ça y est on est rentré ici, franchement c'est ultra fluide, c'est certains stades français, et franchement c'est trop cool, le match est dans un peu plus d'une heure trente maintenant et on va accéder à notre tribune, on va être au même endroit quasiment que le match entre le Danemark et le Pays de Galles, mais en bas, et encore mieux placé, merci Gino ! Un petit coup à boire, un petit coup à manger, et puis là ça y est, dans quelques instants on va rentrer dans cette Johan Cruyff Arena, dans sa composition football, elle peut accueillir jusqu'à 55 000 personnes, c'est le plus grand stade de ce pays, donc on va enfin le découvrir totalement complet, après l'avoir eu à jauge partielle pour un match de l'Euro, là c'est pour l'Ajax, le club hôte de ce stade, donc franchement ça fait plaisir, c'est parti en quelques pour l'instant, on se retrouve pour l'entrée des matchs. On vient de voir les joueurs qui sont dans le tunnel, actuellement ils vont rentrer dans cette avec Johan Cruyff Arena, c'est parti ! Les joueurs du Benfica vont rentrer ici ! Voilà, on a regagné ma place, j'ai regagné ma place, et là, l'échauffement des joueurs de l'Ajax est en train de se terminer ! Le coup d'envoi est dans 8 minutes, maintenant les joueurs vont pas tarder à rentrer, au match allez, il y a bien eu deux, partout, donc là, tout est à jouer ! dans ce match, le but à l'extérieur ne compte pas, donc aucun avantage avant ce match retour, si ce n'est celle de l'ambiance, et là, c'est parti ! ça est loin, ça va devoir faire un anproc de chenelle ! ils vont rentrer dans cette folie ! Non 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 ! Oui ! Non ! Non ! C'est une belle image après cette entrée des joueurs, c'est les joueurs de Benfica qui vont ensemble saluer leur parquage tout entier avant même de déduquer le match. Benfica toujours en noir, c'est toi et la jatte dans ses couleurs habituelles, blanches et rouges. C'est parti pour 90 minutes pour Miss dans ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre la Jacques et la Paule. C'est chaud sur les bucs du Benfica avec Allaire, le meilleur buteur de la compétition qui est signalé hors jeu après avoir marqué toujours 0-0. On fait la pause ici, 0-0, ça manque de buts ici, ça manque de quelque chose. La Jacques tient le ballon parfaitement contre Benfica, mais ne parvient pas à marquer. On attend en deuxième mi-temps une délation et un but juste là, voire plus, devant nous. Pourquoi pas, on va espérer ça, sinon ça va être compliqué, mais en tout cas, on n'aura pas de 0-0 aujourd'hui. C'est parti pour les 45 dernières minutes de ce match, ou pas s'il y a de la prolongation. Je suis en tout cas un peu déçu de l'ambiance sur le retour des joueurs, notamment cette chanson de Bob Marais ou ces choses-là. On va voir si après un but, ça sera mieux. En tout cas, on espère le voir devant nous. C'est reparti 0-0. C'est rep Oxford. Hop, hop, hop ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501